Je m'appelle Clémence Bernard, j'ai 25 ans et je suis en troisième année de thèse dans le laboratoire d'Alain Prochian au CIRB. C'est un laboratoire de neurosciences, moi j'ai toujours voulu travailler sur le cerveau, c'est vraiment un organe qui me fascine. Moi je travaille sur une protéine qui s'appelle OTX2 et qui est très importante dans la mise en place du système visuel de la rétine jusqu'au cortex visuel et cette protéine on la trouve spécifiquement dans des cellules qui sont entourées par des sucres et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment la protéine interagit avec les sucres pour rentrer dans la cellule et ces sucres ils sont présents dans une couche du cortex qui est la couche 4 et donc ici je veux récupérer la couche 4 du cortex pour des souris sauvages et des souris qui sont transgéniques pour ma protéine OTX2. Je pourrais comparer ce qu'il y a dans cette couche 4 dans la souris sauvage et la souris transgénique et savoir ce qui change quand il y a ma protéine OTX2 ou pas ma protéine OTX2. Donc on va juste disséquer la couche qui nous intéresse donc pour ça on a juste besoin de tracer un trait autour de la couche 4. Ça permet de découper très très précisément des couches du cortex ou même cellule par cellule. L'avantage d'être au CIRB c'est d'avoir accès à des très bonnes machines qui sont assez rares comme le micro dissecteur laser donc ça nous permet de faire des manips qui sont à la pointe de ce qu'on peut faire en ce moment en biologie. Voilà et là on peut vérifier qu'il est tombé dans le tube. Ce qui est très particulier avec les homéoprotéines c'est qu'elles peuvent transférer de cellule à cellule donc être produites par une cellule et puis passer dans la cellule d'à côté. Et moi ce qui m'intéresse c'est comprendre comment elles vont dans une cellule et pas une autre. Et ça c'est dû au sucre qui est à la surface de la cellule qui permet à la protéine de savoir qu'il faut entrer dans cette cellule où il y a les sucres et pas celle d'à côté. Donc c'est ça mon projet et ça c'est assez novateur. Ce qui est assez original au CIRB c'est qu'en fait tous les vendredis soirs on a un séminaire soit d'un étudiant soit d'un post-doc de chacune des équipes de biologie qui sont présentes au CIRB. Et ça permet d'échanger sur les dernières manips qui ont été faites mais également sur la logique d'un projet parce qu'ici il y a à la fois de la vasculaire, de la neuro donc c'est quand même assez varié et c'est agréable d'avoir des informations qui viennent de biologies différentes. Au collège c'est un lieu d'échange assez international. Moi mon travail est en collaboration avec pas mal de personnes à l'étranger. Sur la rétine c'est un travail en collaboration avec un coréen. Toute l'électrophysiologie est faite en collaboration avec une équipe américaine à Harvard et on collabore aussi avec des anglais sur le projet de l'interaction entre l'homéoprotéine et les sucres. Maintenant je suis en troisième année 16. Je viens d'avoir un financement pour finir avec une quatrième année donc je soutiens dans un an. Et après j'ai l'intention de partir à l'étranger faire un post-doc mais j'aimerais bien revenir en France pour faire de la recherche en France plus tard. Et la situation telle qu'elle est aujourd'hui est un peu compliquée mais en tout cas moi j'espère que dans 3-4 ans quand je reviendrai de mon post-doc ça aura peut-être évolué et on aura plus de possibilités pour venir faire de la recherche en France. C'est parti !